Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je remercie le programme de m'avoir mis entre de la documentation et du monitoring parce qu'on ne va parler que de ça, toute la conf. C'est parfait. Aujourd'hui, on va faire un retour d'expérience. C'est un récit que je vais vous faire. On va parler de plein de points que je ne vais pas pouvoir pousser très loin. Prenez des notes et on en reparle. Le projet sur lequel on va partir, c'est l'exemple parfait du POC, le projet qu'on fait à l'arrache pour satisfaire les investisseurs et les utilisateurs, qui fonctionne. On a fait un truc, il tombe en marche et d'un coup, on a de la complexité qui arrive avec beaucoup plus de données, des besoins de sortir de la feature et donc des utilisateurs qui amènent de la charge. Et bien, quand ce n'est pas fait pour et qu'on n'a pas le temps de faire bien les choses, on a des techniques à maintenir et en fait, au bout d'un moment, on n'est pas motivé et c'est pourri. Donc, je suis un très bon délucinateur, comme vous pouvez le voir. Sur ce projet-là, vraiment, c'est des nuits blanches entières qui sont passées, le site crash, en plus un truc qui est lié aux États-Unis, donc du coup, il y a quand même, enfin, un niveau horaire, ce n'est pas forcément parfait. Donc, il y a plein de problèmes et donc, en bon terme, ça se sépare. Une nouvelle équipe arrive et on fait appel à moi pour la partie de performance. Donc, je suis Bastien, je suis confondateur à Extracto Logiciel et j'aime bien, dès que c'est un peu puant et qu'il y a des problèmes, on m'appelle pour ça. Voilà, je suis un peu pompier du code. On s'adresse à ceux qui ont un serveur dédié et qui ont peut-être des problèmes pour le mettre à jour, maintenir à jour, pour créer de nouveaux environnements, pour changer. Des gens qui veulent scaler leur infrastructure alors que leur serveur ne le gère pas. pour tous ceux qui ont des infrastructures un peu plus sérieuses et qui ont déjà eu ces problèmes, vous allez voir, c'est une bonne histoire. Et enfin, je m'adresse donc à tout le monde parce que normalement, tout le monde touche à une production. Quand on développe un site en PHP, donc j'ai une MySQL, mais ça pourrait être n'importe quoi, la problème, une des questions qu'on se pose, c'est combien ça va nous coûter et on va vous demander quelle version de PHP, quelle version de MySQL et en gros, qu'est-ce que vous voulez comme CPU, comme RAM, comme EspacesDisc, alors que par défaut, votre site n'était pas en ligne. Donc, du coup, vous ne savez pas encore ni comment le site se comporte, ni comment, enfin, vous ne savez rien en fait. Donc, on doit faire un choix arbitraire en amont. Ce qu'on ne va pas vous demander, c'est comment on va gérer les mises à jour de sécurité, comment on gère tout ce qui est backup, les restaurations, les déploiements, comment on agit des workers, des crônes, des dépendances. On va passer de PHP 7 à PHP 8, P8 1. Et puis également, comment on gère les logs, les APM, les réalisées de l'upgrade, quels sons on va poser, qu'est-ce qu'on va monitorer. Est-ce qu'on fait un tir de charge ? Donc, plein de trucs qu'on ne vous pose pas et que vous allez morfler plus tard si votre site a le malheur, enfin, le bonheur de fonctionner correctement. Donc, moi, sur ce projet-là, je récupère quelque chose qui fonctionne trop bien et qui a des problèmes de charge. Donc, du coup, on est en train de se séparer de l'admin 6 et je dois y accéder. Donc, du coup, je dois lui demander gentiment de me mettre ma clé SSH. On verra que ce n'est pas un processus forcément normal de demander à quelqu'un pour ce genre de choses. On a évidemment zéro documentation parce que la documentation, c'est pour les faibles. Pour déployer, on utilise un script custom. C'est du docker à peu près standard, mais le routing est custom. Il n'y a pas de log, il n'y a pas de DPM. Donc, on te dit, c'est lent. T'es mignon. C'est long. Sortir mon chapeau. Je ne sais pas. Pas moyen d'inventer. Donc, la phrase cachée qui dit que j'ai mal géré les transcripts, ça dit qu'on ne va surtout pas toucher à ce serveur-là. On le laisse et on va en voir après. En plus, il est râle, enfin, on ne pouvait rien faire dessus. Et c'est un gros serveur, ce n'est pas un petit serveur. Donc, heureusement, la partie administrateur est bizarre, mais le côté code, on n'est plutôt content parce que c'est bien découpé. On a un back-office, un front, une API. Et le back-office et l'API parlent à la même base de données, normal, mais c'est un code bien découpé. On a un front, il y a un truc un peu bizarre qu'on cache localement les réponses API. Pourquoi pas. L'architecture du code pour l'API, le BO, c'est ce qu'on appelle du legacy. Donc, c'est du code POPO. C'est très, 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 très lent. Le front, c'est un symphony nickel, si ce n'est qu'il a un énorme cache de fichiers. Les applications mobiles ne bénéficient pas du cache. Donc, du coup, on doit recalculer plusieurs fois les mêmes choses. Et la notion de performance n'a pas du tout été prise en compte à partir du début. Enfin, il n'y a pas de connaissances. Donc, ce sont des gens qui ont patché au fur et à mesure pour essayer d'apprendre en continu. Donc, c'est parfait, on va pouvoir avancer. Donc, il y a beaucoup de conférences tous les ans sur le cache. Donc, je ne vais pas le répéter trop, mais le cache HTTP, c'est vraiment génial. On va utiliser avec Varnish, ça s'interface entre le client et le site PHP. Ça répond en moins d'une milliseconde et ça consomme zéro CPU. Donc, il faut partir du principe que si c'est Varnish qui répond pour votre page, en gros, à part la bande passante, ça ne vous coûte rien. Enfin, c'est gratuit, merci, au revoir. J'ai fait un très, très gros billet sur le sujet, sur Symfony et Varnish. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir proxifier l'API avec Varnish, parce qu'évidemment, je pourrais ajouter au Docker, à l'image Docker, Varnish. J'ai dit, moi, je ne touche pas à ce truc-là. On va essayer de sortir et de toute manière, on va s'en sortir. Donc, commençons par proxifier cette API. Donc, on va dire, on va mettre quelque part un proxy ailleurs. Donc, encore une fois, on n'a aucune idée de comment ce machin va se comporter. On ne sait pas, est-ce qu'il va morfler, est-ce qu'il n'a pas morflé, est-ce qu'il faut une grande machine, une petite machine, etc. Donc, on va faire le choix de ne pas faire de choix. Le trafic n'est pas lisse. L'intérêt d'être en pompier, c'est qu'on peut prendre des raccourcis. Le site tombe tout le temps, donc, en fait, c'est pas grave si je casse. Et moi, je n'ai pas de temps et le mec n'a pas de budget. Donc, en fait, faisons vite. Et la dernière, c'est pour Pascal. Sur site, je ne vous recommande pas, c'est gérer vos propres serveurs. Le modèle SAS, c'est si vous clicodromez dans un site. Le modèle IAS Infrastructure as a Service, c'est votre serveur dédié sur lequel vous installez le système d'exploitation et tout ce que vous voulez. Et le modèle PASS, c'est certainement ce qu'on va voir, vous le devinez, où, en fait, le contrat, c'est les applications et les données. On va utiliser CleverCloud. Pourquoi ? Il y en a plein d'autres. Notamment parce que c'est des copains. Surtout parce qu'ils ont parlé de mon article sur Varnish pour dire « Ouais, c'est super ! » Du coup, ben, retour sur investissement. Et surtout, leur Scalaire, donc c'est leur instance par défaut, à Varnish par défaut proposée dessus. Donc, moi qui voulait mettre du Varnish, c'est pratique. Je n'ai pas envie d'installer un Varnish. Le contrat est très simple, c'est que je veux une application PHP, je veux une base de données, vous les liez ensemble, et voilà. Donc, on n'oublie pas de payer. Et tout ce qu'on figure via des variables d'environnement, vous allez le voir. Donc, vous verrez aussi que je n'aime pas les interfaces graphiques. Donc, du coup, on va faire que des lignes de commandes. Mais si ça fait une ligne de commandes, vous étiez bien que ce n'est pas bien compliqué, sous le capot, le clic. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui. Puissance égale, le coût du serveur en passe par rapport au serveur dédié est totalement monstrueux. Enfin, les 48 CPU du serveur dédié, si vous les mettez sur passe, vous n'avez plus de PUL. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va utiliser cette agilité. Déjà, le trafic n'est pas lisse. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir 48 CPU tout le temps. Donc, c'est très bon, c'est green, tout ça. On n'utilise pas la puissance qu'on n'a pas besoin. Donc, par défaut, on va dire qu'il y a une toute petite instance, et quand il y a des pics, ça va monter. Donc, c'est à scale. Donc, du coup, infrastructure chez Clever Cloud. Je ne sais pas s'il y avait Léo type qui me suit. Je parle un peu vite, je m'excuse. Donc, je vais intervenir sur son projet. Donc, je viens déjà discuter avec l'administrateur système, alors que je suis en train de le virer, donc c'est un peu pénible. Donc, on va faire en sorte que le client possède tous les comptes et que du coup, je sois dispensable. Enfin, moi, je n'ai rien du tout. Juste, on me délègue les accès. Donc, on va utiliser Clever Cloud. New Relic, c'est du... On va l'utiliser pour l'APM, donc profiling d'application. Il y a une conf sur le sujet derrière. Les DNS. Donc, vous savez, quand on crée un CNA, il faut mettre un point derrière. Tout le monde oublie le point et ça casse. Et on commence tout de suite à mettre les TTL à 300 secondes, parce qu'on va faire une migration. Donc, autant être efficace. Donc, GitHub, backup, tout ça, nickel. Donc, on va commencer par le proxy. Attention, on commence avec le code. Donc, très simple. On veut mettre un proxy. Varnish est un reverse proxy. Donc, en fait, on va juste dire à Varnish de discuter avec l'API derrière. Donc, on crée un dossier. On m'écrit le Varnish VCL. Donc, il faut savoir que le Varnish se configure avec le Varnish Configuration Language. Tout ce qu'on en fait, on morflé. C'est absolument atroce. Donc, je vous évite le code, mais bon, c'est assez standard. Vous le trouvez partout. Donc, on crée un repo Git. On met dedans. Et donc, attention, la partie Créer une application est hyper complexe. On fait Clever Create. Clever Deploy. C'est fini. Et Clever Open, c'est juste parce que je suis un feignant et qu'il m'a généré une URL générique en CleverApps.io. Donc, du coup, je lui dis, ouvre-la dans mon navigateur. Comme ça, je n'ai pas à le faire. Pas de chance. On installe le serveur en face. Je ne sais pas pourquoi, mais il a plusieurs IP. Et quand ça résout plusieurs IP sur le même nom de domaine, Varnish n'est pas content. J'aurais certainement pu tricher là-dessus. Mais de toute manière, je n'ai pas envie de faire du VCL. Donc, du coup, je vais voir scripté autrement. Donc, on dégage tout ça. C'était un test. Donc, on Clever Délet. On ne va pas laisser les instances tourner. On fait la même chose. On va faire un proxy en PHP. Donc, un proxy en PHP, ce n'est pas du tout performant. Mais on part d'une API qui fait au minimum 300 secondes et Varnish va mettre un ms. Donc, ce ne sont pas les 10 ms qu'on va rajouter au milieu qui va vraiment poser problème. Donc, peu importe. Pareil. Donc, la seule différence avec la site précédente, c'est qu'on a un Symfony Create au milieu. On dit qu'on veut un PHP 8.1 parce que c'est une variable d'environnement. On dit qu'on a un environnement de production. Ça ne marche pas parce qu'en fait, sous le capot, c'est un Apache. Donc, je n'ai pas utilisé Apache depuis à peu près 15 ans, mais ce n'est pas grave. Donc, il se trouve que Symfony a une dépendance, enfin un package, une récipit, pardon, pour fournir cet outil-là. Donc, pareil, j'ajoute, je commit. Et cette fois, on est en bon. Donc, on vient de déployer une application qui est déployée en deux minutes. C'est parfait. Moi, je coûte cher à l'heure, mais pour l'instant, je n'ai pas coûté cher. Notre proxy, on va faire une action de contrôleur très simple qui cache n'importe quoi. On va avoir un client HTTP qui est configuré ailleurs, je vous évite la configuration, qui prend donc les paramètres d'entrée, les renvoie à proxy et qui renvoie. Donc, évidemment, on va rajouter de la logique derrière, pour l'instant, mais c'est un test. Le but, c'est quand même de savoir qui passe à travers, parce que le but, c'est de monitorer et voir qu'est-ce qui est lent. Donc, il se trouve que du coup, New Relic, pour le configurer dans notre scalaire, on a juste sacrifié deux variantes d'environnement pour le nom de l'application et la licence. Donc, c'est quand même plus simple que demander à l'administrateur de système d'installer New Relic. qu'il n'y a pas ce config, il faut faire ça, et puis nous, il n'y a pas tel config. Voilà, on ne fait rien, ça marche. Sauf que cette histoire-là, on est en décembre 2021, PHP 8.1 est sorti en novembre 2021, PHP 8.1 est sorti en novembre 2021, et New Relic, qui est toujours en retard, nous dit que ça arrivera en janvier. Donc, eux-mêmes sont trop optimistes sur le deadline, ça sortira en février, on est en décembre, donc c'est mort. Donc, moi qui suis allé voir pour mon serveur dédié, aller voir mon infogérant pour dire, il me faudrait un PHP 8.1, voilà, il me l'a installé, c'est un peu Edge, donc du coup, il a trouvé la bonne distribution, et je me suis trompé, pardon, il faut mettre en 8. Donc là, du coup, c'est facile, on change la variable d'environnement, il se trouve que c'est un Symfony 6 qui est en 8.0, donc du coup, ça passe numérelle, on n'a pas de conflit avec Composer, on restart et on est tranquille. Au passage, je vous rappelle qu'il faut tester, tester c'est douter, mais en l'occurrence je doute de tout, donc on teste, voilà, et POUM, ça presse ! Pourquoi ? Parce que si vous avez suivi, je vérifiais que c'était en cache, et je n'avais rien fait pour, donc on ajoute juste deux headers qui nous permettent de dire à notre application que Varnish doit mettre en cache, donc il y a des conférences entières sur toutes les combinaisons qu'on peut mettre, donc on va faire simple, on va considérer que Varnish doit mettre en cache une heure toutes les réponses, voilà, par défaut je ne sais pas ce que ça fait, donc on va partir du principe que ça va suffire, et voilà. Vous avez remarqué que dans tout ça, on n'a rien fait pour builder, normalement on est censé écrire notre petit Capistrano ou des trucs comme ça, pour dire qu'il va falloir à un endroit faire Composer install, créer des fichiers d'environnement, tout ça, ben là, Clever Cloud s'occupe de tout, il suffit qu'il voie un Composer.lock, et il installe. D'ailleurs ce n'est pas un Composer Residence, c'est un Lock je crois, bon, peu importe. Sauf qu'au final, si vous connaissez un peu le monitoring dans l'APM, ça regroupe par action de contrôleur, donc nous on n'a qu'un seul action qui fait tout, donc on va tricher, on va aller dire, prend en fait le chemin d'URL pour créer le... la non de la transaction, et comme à mon avis on avait plusieurs clients, et je ne savais pas qui coûtait quoi, donc du coup, je rajoute dans le truc le client. Donc le même endpoint appelé par deux clients différents, ce sera bien de routes différentes. Sachant qu'on verra après que, de toute manière, le code dépend du client, donc du coup, valait mieux séparer. Donc au final, on se retrouve avec des interfaces comme ça, donc tout est sécurisé, tout est secret, donc je ne peux pas montrer les noms des actions, mais au final, on a quelles actions... Donc là, c'est des graphes que j'ai fait récemment, donc il n'y a pas de truc totalement débile. Donc on a une action principale qui regroupe 24%, après, on voit qu'est-ce qui coûte. La même chose pour les bases de données, on voit qu'il y a une base de données, enfin une table qui représente 44%, donc on pourrait se dire, c'est celle-là qu'il faut optimiser, mais en fait non, ça représente 90% de la logique, donc elles ne prennent que 44%, et on est plutôt pas mal. On peut donc dire aux applications clients d'utiliser une proxy, on est tranquille, donc c'est juste changer l'URL, l'URL de la paix ancienne. Donc là, j'avais plein de sites plus compliqués, mais on va faire rapidement. Le problème, c'est qu'en fait, dans mon varnish, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas si rapide que ça, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais sur le serveur legacy, il y avait 300 gigas de cache fichier, et là, en fait, mon petit scalaire, il a 1 giga de cache, donc, il se fait nuquer dans tous les sens, donc, en gros, il se fait, donc c'est une stratégie de LRE, donc List Recentry Used, donc en fait, il va prendre les plus anciennes réponses et les dégage, et donc en fait, il passe son temps à dégager des trucs utiles, parce qu'en fait, je n'ai pas ses places. Donc la vraie histoire, c'est que, je triche sur le temps, je tente de prendre une plus grosse instance, parce que je me dis, c'est lié à la mémoire, mais en fait, non, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, c'est sur fichier, donc je discute avec eux, les gars, et du coup, ils me donnent une varie d'environnement, empériquement, parce qu'en même temps, j'optimisais des trucs sur l'API, donc du coup, je me suis arrivé que c'est 13 gigas qui vaut bien, et en fait, les réponses sont bien stockées dans les 13 gigas sur disque, mais les métadonnées sont quand même en mémoire, donc du coup, j'ai quand même beaucoup d'objets, donc du coup, je dois augmenter la mémoire nécessaire, mais bon, du coup, c'est quand même des réponses que je n'avais pas en amont, à savoir, du coup, j'ai pu tester empériquement, j'ai changé, j'ai configuré, et j'arrive au résultat assez facilement, tout seul, à 2h du matin, tranquille, parce que je fais d'autres choses à ce moment-là, et j'ai des enfants qui me prennent beaucoup de temps. On peut donc passer au front, la cible, bravo, elle est donc déployée sur Cloud Cloud, vous connaissez le topo, sauf que le repository git existe déjà, donc du coup, j'utilise, je clone, je crée l'application, je configure toutes les variées d'environnement, je lui déclare le domaine, et Clever Deploy, voilà, on rajoute le bon Symfony Apache Pass, parce qu'on est encore oublié, et comme j'ai besoin des logs, il se trouve que Clever Cloud utilise Error Log pour remonter les logs, donc c'est documenté, on change, voilà, et donc j'essaie de configurer, et je me taille Time Error dans tous les sens, parce que je me rendrai compte que le menu met deux minutes à générer, parce qu'il fait appel à beaucoup trop de données, donc je pourrais me dire que je vais optimiser ce truc-là, mais en fait, on utilise Varnish, Varnish fait ce qui s'appelle des Edge Side Include, qui sont des morceaux de fragments pour dire, coucou, ce composant-là, c'est une requête à part, et tu la mettrais en cache, donc là du coup, notre menu, je remplace l'appel direct au menu par un truc comme ça, je le dégage, en face, je crée une action de contrôleur, qui sera en cache sur 3600 secondes, et derrière, ce truc-là sera donc commun sur toutes les pages, donc au lieu de prendre deux minutes tout le temps, sur toutes les pages, ça prendra deux minutes une fois, et après c'est fini. et grâce à Varnish, qui est ce qu'il appelle le Grace Mode, en fait, les prochains recalcules seront asynchrones, parce qu'il te fournira la version expirée, le temps qu'il demande à Synchron de recalculer, et donc du coup, ça veut dire que vous le recalculez en tout une seule fois, et donc on s'en fout, et on finira plus tard. Et c'est tout l'intérêt, quand on fait des missions pompiers comme ça, je sais qu'il y a un problème, je dis, il y a un problème, on s'en fout, et on patch, et en fait, on passe après. J'aurais juste pu supprimer le menu, et passer, parce qu'en fait, ce truc-là, on sait très bien que c'est débile 120 secondes, on corrigera, et voilà. Au final, j'ai corrigé évidemment. On est prêt pour passer en mise en prod, bascule DNS, on a la main dessus, nickel. Oula ! Donc quand j'avais recetté, il se trouve que les médias, donc rollback, c'est juste une vague DNS, en fait, les médias étaient avec l'URL complète, donc je n'ai pas capté que les miniatures fallait les régénérer une fois que j'avais basculé le domaine, donc évidemment ça a pété, parce que j'ai beaucoup de médias. Donc on pourrait se dire, je fais proprement, je déplace les fichiers, etc. Donc je rappelle, je suis fainéant. Donc il se trouvait que j'ai développé un proxy il n'y a pas longtemps, je reprends ma logique de proxy, et je la mets, évidemment un proxy pass aurait été plus propre, mais bon, ce n'était pas le but de faire un truc propre aujourd'hui, et cette fois c'est bon. Et donc je laisserai quelqu'un de l'équipe de migrer les fichiers, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc on peut passer sur la suite, qui est donc l'API et le BO. Donc du coup, l'intérêt c'est qu'on a un proxy, c'est un truc sympa, et en fait le proxy on peut le programmer, on peut faire des choses. Donc du coup, on lui dit, continue de taper sur l'API, et en fait on va monter une autre cluster à côté, avec l'API, juste pour voir comment elle se comporte. Ça me permet de tester à pas cher ce qu'il se passe. Donc vous connaissez le topo, ah ben non, on n'est pas en symphonie, je vous ai dit, donc du coup, il faut ajouter le point htaccess, on est tranquille. Et là, je me rends compte que les performances SQL sont cataclysmiques. Mais genre, mais cataclysmique, c'est incroyable. Je me dis, mais c'est vraiment dobé, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette machine ? Forcément, t'as de la latence, la machine est plus petite, t'as de la bande passante, etc. Tout ça. Donc évidemment, je me dis pas ça, mais bon, on pourrait se dire ça. Là, c'est pas ça. Et donc, j'investigue, je mets du cache statique pour cacher des résultats. Et effectivement, j'arrive à un résultat. Donc du coup, c'est certainement une logique de cache de requête. Et donc, ça tombe bien, dans MySQL, il y a un truc qui s'appelle le query cache. Et en fait, je l'ignorais, beaucoup de monde l'ignore, qu'à MySQL 8, ils ont supprimé le query cache. Donc qui sait que sur MySQL 8, il n'y a pas de query cache ? Ah, quand même trois personnes. Bon, du coup, vous savez pas. Là, je me retrouvais avec des... Comme le code n'était pas bon, il faisait des boucles, et surtout, c'était masqué par le MySQL. Du coup, là, c'était montré d'un coup que c'était pas bon. Donc, on reprend notre administrateur système. On lui dit, « Hé, tu te rappelles ? Je t'avais demandé MySQL 8 et PHP 8.1. » En fait, il me faut PHP 8 et MySQL 8. Et on passe rapport au MySQL 8.1 bientôt. Donc, du coup, ils m'aiment pas. Donc, c'est pour ça que je leur parle pas. Comme ça, on est tranquille. Donc, on arrive comme ça. On peut dire au revoir au serveur dédié. On est tranquille. C'est bon. Bon, une notion de serveur de fichiers uploadés, on s'en faut. Dans les bugs marrants, et pour le coup, il est très, très marrant. Je l'aime beaucoup. On avait des énormes pics de base de données. Genre des trucs de salade, de malade, tu sais pas ce qu'il se passe, tu comprends pas et tout. Donc, je regarde l'API, je comprends pas, je vois rien. Et en fait, il fallait garder le monitoring du back-office. Donc, en fait, attention, un contributeur ouvrait 40 onglets en même temps. Attention, il y avait pas de favicon. Donc, ça chargeait le back, je sais pas pourquoi, ça chargeait la page d'accueil du back-office 40 fois, sauf qu'il y avait des énormes enquêtes SQL, et ça mettait à plat toute la base de données. Donc, ça marchait pas. Donc, il rafraîchissait encore, 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 encore. Après, du coup, tu dis, bon allez, on se paralysent, toi tu fais celui-là, toi tu fais celui-là. Donc, on n'a plus 40, on a 220 qui sont ouverts, et on n'a plus de base de données. Donc, j'ai ajouté un favicon. Celle-là, vous l'avez pas vu venir. Donc, au passage, vous l'aurez jamais inventé si vous n'avez pas d'APM. Donc, après, il faut encore regarder au bon endroit pour l'APM, évidemment. Même moi, j'ai fait la soirée. Mais en tout cas, c'est bon. Donc, on arrive avec vue de la fonte. On a le crash. Le premier, c'est le crash. On reprend. Deuxième, on recommence. Troisième, on optimise de trois trucs. Le quatre, on passe l'API en production. Et on a un problème de MySQL qu'on fixe. Après, je suis en vacances, donc il ne se passe rien. On est un peu moins bon qu'avant, parce qu'on a quand même des machines à 7 euros et des machines à beaucoup plus. Donc, du coup, c'est moins cher. Cinq, du coup, retour de vacances. Je commence à optimiser. Et six, il ne se passe plus rien. J'adore. C'est pas mal. On est tranquille. Mais encore. Donc, on parlait de documentation. Il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément besoin au début de l'application, qu'on a besoin après coup. Donc, notamment les... Putain, je vais être en avance, quoi. Notamment la gestion des fichiers contribués. Donc, il y a deux manières de faire, en principe. Donc, on est dans du cloud, donc les machines meurent, évidemment. Je n'ai pas fait le B à barre, mais le principe des machines cloud, c'est qu'en fait, elles vont mourir, et donc on va avoir un email. C'est les machines des autres. Donc là, du coup, on ne peut pas stocker sur la machine comme on faisait avant les 300 gigas, évidemment. Donc, du coup, il y a deux manières dans du cloud de stocker des fichiers. Soit c'est ce cache objet qu'on appelle traditionnellement S3, qui est maintenant un contrat de fait. Donc, chez eux, ça s'appelle Stellar, ou NFS, qui est juste un dossier sur le serveur. Donc là, ça s'appelle FSBouquet, évidemment, code popo, donc on utilise FSBouquet. Et voilà, donc c'est une ligne. On crée la FSBouquet. Donc, le plan S, ça ne change rien. On doit la mettre, mais ça ne sert à rien. On lit à des applications, et on est tranquille. La gestion des mails, cloud toujours. Évidemment, les mails sont bloqués, parce que sinon, on prendrait beaucoup de spam. Donc, on a moyen de configurer via des variables d'environnement le SMTP distance. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne vais que leur dire coucou, réparé, mais au final, on s'en fout. Donc... Ah, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est sûr, elle est fausse. C'est trois histoires mélangées. Donc, du coup, ça, c'est un problème récent. Et donc, on a utilisé 5 fois une mailleur. Ça marche. Donc, c'est beaucoup plus PRN. Pour la gestion d'écran de tab, je vous passe, mais c'est documenté, alors que ça n'était pas sur le précédent. La gestion des workers, je ne vous cache pas, mais c'est documenté. C'est parfait. La gestion des logs, c'est documenté. Il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin, moi, de mettre en place des choses sur mon nouveau serveur à me dire, les gars, il va falloir que je vous forme pour dire, c'est comme ça que ça marche. Je m'en fous, lisez la doc. En plus, elle est bien écrite. Donc ça, c'est des dédicaces à ceux qui font du Drupal. Il y a des hooks sur le déploiement, parce qu'on peut vouloir rajouter le lancement d'immigration, par exemple SQL. On peut vouloir régénérer le sitemap, on peut faire des fichiers comme ça, pré-calculer des caches. Et donc, du coup, on peut, pendant le déploiement, avant le build, après le build, on peut agir, avant le lancement et après le lancement, si ça marche ou ça ne marche pas, on peut se critter. Donc à chaque fois, c'est des variées d'environnement. Donc soit on met la commande directement, soit on met un fichier, donc du coup, on met presque dessus, donc on fait du bash. Ça marche très bien. On peut même faire du Go, du Rust, ça marche nickel. Donc, on arrive en Mars. Maintenant, PHP 8.1 est sorti, mais je vais être super en avance en fait. N'importe quoi. Donc du coup, l'intérêt, c'est que l'application, on parle d'API, donc Code Popo, en fait, il n'est pas fait pour fonctionner par l'application MSQL8, parce que quand il a été écrit, en fait, MSQL8, c'est même pas, c'est une abstraction très très lointaine. Donc évidemment, ce n'est pas compatible. Et je vous rappelle qu'on était dans le rush, donc la priorité, c'était plus les fonctionnalités et la performance. Donc forcément, techniquement, il n'y a pas de qualité qui a été mise en place pour avoir du code PRN sur la qualité. Et donc l'intérêt, c'est que c'est compliqué, mineur rien, de prendre du code legacy qui n'utilise pas, de ORM qui n'utilise rien, donc MSQL a disparu, il faut MSQL. Il y a plein de complexités à mettre en place pour faire ce genre de choses. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le faire sans stress et le prouver, parce qu'en fait, on met les deux applications code-code. Donc alors, là, je tape sur la même base de données, je ne l'ai pas fait parce qu'évidemment, si vous foirez la requête MySQL, du coup, vous pouvez avoir des vrais problèmes. Donc c'était une base de données différente, mais ça fonctionnait tout pareil. Et donc du coup, ce proxy cache, vous voyez, il y a vraiment une notion qui est cool dans la possibilité que ça fait. Parce qu'en fait, le passage de 7.4 à 8.1, c'est un gros stress de manière générale. Surtout que là, on fait de la manipulation de données et il y a un truc qui est très 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 nul, en passant à ce qui est 8, c'est le division par zéro erreur. Je ne sais pas qui a déjà eu cette erreur-là, mais qui est le... Pourquoi on a une fatale là-dessus ? C'est-à-dire que ça dépend des données, donc ça peut arriver de n'importe quoi, sur n'importe quelle page, dans n'importe quelle ligne de code. Enfin, c'était vraiment... J'en ai des cauchemars, j'ai des mètres 17 partout. C'était horrible. Vraiment... Enfin bon, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop pénible. Mais bon, à un moment donné, c'est passé, et c'est passé en production. Donc, apparemment, j'ai du temps, donc je vais pouvoir rajouter une histoire. C'est que le... Qu'est-ce que vous... Non, c'est pas ça, on le raconterai plus tard. Pour le déploiement, avant, on avait donc se connecter en SSH en demandant à quelqu'un qu'on n'aime pas de déclarer notre clé SSH. Donc, coucou, je suis le nouveau stagiaire, j'ai envie que j'aie notre clé SSH, il faut le faire. Donc du coup, ensuite, tu lances une commande inconnue, tu ne sais pas où elle est, tu ne sais pas ce qu'elle fait, elle va pouler le code, faire un composer en NPN, tout ça. tu ne sais pas pourquoi, le site a été coupé avant et il va être remonté après, donc pendant ce temps-là, tu as un downtime. Qu'est-ce qui se passe si ça plante ? Tu ne sais pas, il va falloir que tu fasses exprès de cracher pour savoir. Bon, c'est stressant. Après, on fait un CleverDeploy. Et en fait, le fait que vous puissiez le faire, c'est juste une question d'allocation de droits dans l'interface d'admin, de dire, lui, il a le droit de pousser, c'est tout. Et en plus, il va builder, donc ça peut prendre du temps, mais peu importe. En plus, dans CleverCloud, on a une logique de dire, on tourne sur des instances à 6€ tout le temps, mais en fait, pour le build, prends la machine à 200€. En fait, parce qu'elle va tourner 200€ pendant 3 minutes, donc en fait, ça ne coûte pas cher. Enfin, 200€ par mois pendant 3 minutes. Donc, ça fait quelques centimes. Donc, du coup, on dit, tiens, prends la grosse machine, build-moi tout ça, et quand c'est prêt, tu enregistres le build total dans un endroit et ensuite, tu auras juste faire à prendre ce tarjet qui traîne quelque part, certainement dans un S3, on le sait là, qui dit prends-le et lance la machine avec. Et dès que l'autre balancer se rende compte que l'instant, c'est up, hop, il bascule dessus. Donc, on a 0.9. Donc, ça, c'est des trucs qui sont compliqués à mettre en place. à faire un vrai déploiement blue-green, c'est compliqué. Mais là, j'ai rien à faire. C'est documenté, j'ai rien à faire. En plus, ça scale, parce qu'en fait, on peut soit verticalement, soit verticalement en mode, au lieu de prendre une machine à 6€, je prends une machine à 500€ qui a 48 CPU, donc c'est plus que 500€, mais bon, une très grosse machine. Soit, j'augmente le nombre. Moi, je choisis plutôt d'augmenter le nombre, en l'occurrence, plutôt que de prendre une plus grande machine. Surtout que comme j'ai du cache, je n'ai pas envie de repartir un cache à 0 à chaque fois. Donc, le proxy-cache, on ne le scale pas, parce qu'en fait, il ne sait rien. En CPU, c'est 0. On a un peu de problème de mémoire, donc on a pris une instance un peu plus grosse. Donc, si on était sur AWS, on prend une machine plutôt mémoire que plutôt CPU. Bon, là, on ne peut pas. Donc, du coup, on scale les front et les API. Au final, les API, qui étaient donc ras le coquelicot à l'époque, là, elle ne fait plus grand-chose, donc en fait, elle ne scale pas. En final, c'est vraiment le front qui scale en fonction du pic. Par contre, donc, en fait, un pass, c'est que vous avez sur étagère des choses qui fonctionnent. Donc, du coup, vous jouez au Lego, c'est une tendance, pour faire ce que vous pouvez. Donc, il y a certaines choses qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, pour se protéger-là, je savais à l'avance que ça allait rentrer parfaitement. Après, vous voulez un React MQ, un Cassandra, c'est possible, ils le proposent, mais il faut demander au support, ce n'est pas au Clicodrome. Et je ne connais même pas le prix, par exemple. L'extension Apache ou un PHP exotique, dont je n'ai pas besoin, là, il faut demander au support. Mais ils le font, ça peut arriver. J'avais un souci sur ma SQL, encore une fois, une très bonne histoire. où il faut une requête MySQL qui utilise la Timezone et en fait, le MySQL n'a pas de Timezone dans l'OS, donc du coup, ce n'était pas bon. Mais ils ont pu l'activer et j'espère qu'ils l'ont laissé derrière. Pour la réplication XQL, il suffit de demander au support, mais pareil, ce n'est pas un truc qu'on peut configurer pour dire lance-moi d'un sens de read replica. Donc, encore une fois, c'est quand même une boîte qui n'est pas toute jeune, mais elle est quand même en train de grossir. Ils rajoutent des features au fur et à mesure. Donc, Datadoc, c'est génial. Je parle New Relic parce que c'est en place et c'est très bien, mais Datadoc, c'est vite encore mieux. Par contre, il y a un truc qui s'appelle Elastic APM qui est fourni par défaut parce qu'ils sont Elastic Search Partner, quelque chose. Redire Cheneyo qui est un sponsor de la conférence, c'est super. En fait, normalement, on le met dans le serveur web et là, ce n'est pas possible de l'intégrer. Ils sont en train de le faire, mais il y a évidemment moyen en mettant un proxy. J'en ai fait plein des proxys et surtout, un truc qui était super pénible, c'est que j'ai déployé un truc aux US et ils ont supprimé la plaque. Enfin, ils m'ont dit « Coucou, supprimez tout, il faut passer sur Montréal. » Ça, c'était moyen. Dans les autres, un peu moins cool, attention, ça, ça fait mal et vous ne pensez jamais d'avis à le demander. Il n'y a pas de support d'HTTP2 par défaut. Alors que le Psyo, on parlait en 2014 en conférence, Quentin Haddon, vous allez le voir et vous dites « Eh les gars, c'est la moche quand même. » Bon, c'est possible de l'avoir en le demandant. Il n'y a pas de réseau privé, mais ça, je sais que ça arrive. Donc, pour l'instant, je parle public. Enfin, l'API est publique. Enfin, je n'ai pas de problème sur cette application parce qu'en fait, tout est public par défaut. Il n'y a pas d'avis sur chaque applicatif dans le sens où, en gros, eux, ils vont tuer l'instance si Apache ou PHP ne répond pas. Enfin, le process ne répond plus. Ou il est planté. Si tu te dis juste « En fait, ça m'est arrivé longtemps, il y a eu un problème DNS. » C'est toujours les problèmes DNS. J'avais un problème de DNS. Du coup, il avait mis en cache quelque chose et tout était à l'instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mon proxy. Et en fait, il ne l'a pas tué. Donc, en fait, il aurait fallu que je mette... Ça, c'est un peu léger mais pareil, je fais du lobbying pour que ça arrive. Je me demande si le lobbying n'a pas de 2B, d'ailleurs. Je crois que si. Et pour la dernière ligne, c'est juste de l'opinion. Euh... En rétrospective, j'ai fait zéro administration système. Techniquement, enfin... Ce n'est pas du haut niveau, c'est de l'assemblage de briques. J'ai eu des problèmes de même version de MySQL, j'ai eu à gérer. De PHP, j'ai eu à gérer. J'ai remonté toute la version. On a pu rajouter des workers, on a pu rajouter des crones, on s'est accédé aux logs. On a eu une vision parfaite de l'application. sans avoir discuté avec qui que ce soit. Euh... On n'a pas mis à jour de script on cible, on n'a pas mis à jour de... Donc, ces trucs... Au final, enfin... Vous n'êtes peut-être pas à la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais vous pouvez faire tellement de choses et tellement plus vite qu'au final, il y a quand même un gros aller-rin d'intérêt. Après, peut-être qu'une fois que vous connaissez bien l'application, vous pouvez vous dire, une fois que ça fonctionne et que vous êtes à peu près sur le trafic sale, là, tu te dis, ok, comment rationaliser les coûts et peut-être travailler sur un savoir dédié. Mais pour un projet qui démarre... Enfin, c'est... Pour moi, c'est jamais de la vie j'utilise serveur dédié ou on met une cible maintenant. C'est impossible. C'est... Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'avoir les réponses. Et ça, je trouve ça assez marrant qu'en fait, quand tu n'as pas la connaissance, tu es obligé de faire un choix et de faire un truc qui t'engage, alors que quand tu connais, tu fais... Hop là ! On fait un truc, on verra plus tard. Et ça marche trop bien, en fait. C'est vraiment... cool. Donc, au final, ce qui est cool, c'est que moi, je vous rappelle, j'aime intervenir sur une émission et repartir. Enfin, j'aime faire des trucs intéressants, pas faire d'habitude. Donc, du coup, là, l'intérêt, moi, c'était vraiment de dire je veux vous sortir de la situation qui ne va pas et en même temps, je n'ai pas envie que vous soyez dépendants de moi. Ben là, le contrat est rempli. Ils ont la main sur tout. Vous voulez... N'importe qui vient bosser sur ce projet. Ok, il y a combien d'applications ? On regarde les applications. Voilà. Quel contrat de l'application ? Tu cliques dessus. Quelles sont les variables d'environnement ? Tu vois les variables d'environnement contractuelles de ça. Tu fais, ah ben tiens, c'est quoi cette variable d'environnement ? Ben tu regardes dans le code et tu sauras ce que c'est. Pour le coup, c'est presque... Enfin, l'infrastructure est auto-documentée. Et pour toutes les fonctionnalités qui sont un peu complexes, dans tous les cas, il y a la documentation que vous n'avez pas à écrire. Donc, c'est vraiment... Enfin, sur tout ce qui est infra, ça, hop là, on n'a plus de problème. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, clever deploy, contrat, tac tac, clever load, ça marche bien. Donc, au final, on n'a pas besoin de mettre en place... Parce qu'on aurait pu utiliser Kubernetes pour savoir à ce que ça scale, on peut mettre plein de trucs, on peut faire plein de choses. Ben là, c'est rien. On dit, voilà, mon application, mon Amazoné, ils parlent ensemble et ça fonctionne en fait, c'est tout. C'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas de Docker par exemple, alors que sur le serveur, il y avait des Docker. Enfin, après, on n'a appris que des trucs qui sont stables, qui fonctionnent et on a permis vraiment d'avoir de l'agilité et de... Donc, c'est moi ça d'après. Donc, le client virtuel, évidemment, parce que c'est un faux projet, qui arrive et qui nous dit qu'après un an... Donc, du coup, la première site, c'était qu'il ne pouvait plus pas espérer croître et donc l'arrêter de toute activité de prospection parce que l'infrastructure tombait. Là, qu'il dit, ben, coucou, maintenant, c'est plus 70% et surtout zéro nulloire parce que juste le truc fonctionne et ça tourne, quoi. Sauf quand on a des problèmes d'UNIS. Donc, du coup... Donc, au final, je ne suis pas... Je m'en fous du pass, en fait. Je m'en fous de CleverCloud, je ne vais pas sponsorer, je n'ai rien à nous faire là-dessus. Ce que j'ai voulu chercher dans cette histoire et dans ce projet, c'était vraiment l'agilité et l'observabilité. Je voulais avoir l'agilité de pouvoir itérer... Enfin... Avec l'observabilité, de voir... Non, non. Avec l'agilité, je pouvais tester quelque chose. Avec l'observabilité, je pouvais regarder comment ça se comporte et avec l'agilité, je pouvais itérer en fonction. Donc là, je n'ai presque jamais parlé à un humain pour travailler là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu faire dans mon coin, ça marchait, à mon rythme, sans avoir de réunion, c'était juste le pied. En conclusion, on a donc une architecture qui est moins chère ce qu'elle avait voté. C'est faux. Elle est en euros plus chère que l'ancienne Plasta. Sauf qu'elle fonctionne. Et surtout, il y a un truc très important dans tout ce qu'on fait, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que, OK, on ne payait que 100 au lieu de 200 maintenant, ce ne sont pas les vrais chiffres, mais en fait, on ne pouvait pas gagner de l'argent avec ces 100. Donc en fait, tu as économisé 100 euros mais tu perds la poussité d'avoir beaucoup. Donc ça s'appelle le coût d'opportunité et c'est totalement débile quand on est une start-up, quand on est n'importe quoi en fait. Pourquoi on mettait des bouées dans les pieds ? Ensuite, on a un tout qui est standardisé sans aucun cost custom et la documentation reportée par quelqu'un d'autre, donc c'est parfait. c'est parfait de ne pas écrire de doc au final, enfin c'est bien. Si vous avez besoin d'écrire de la doc, c'est parce que c'est quand même un problème à la base, enfin il y a quelque chose à comprendre. Là, il n'y a rien à comprendre, donc c'est parfait. On a le côté cloisonnement d'application sans avoir ni de container ni de machine virtuelle, sans OS, sans rien. Ce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ils sont à fond sur les trucs de sécurité. Enfin, le moindre patch qui est sorti, il est en ligne. Et puis ils vont prendre votre scalaire, ils vont le tuer, ils vont en mettre à nouveau. et tout ça, on n'a pas à s'en préoccuper, c'est fait par défaut. Ils sont dans toutes les mailing list de sécurité de la terre, ils s'occupent pour vous. Alors qu'évidemment, sur votre dédié, vous ne le faites pas. Parce qu'en fait, vous êtes en train de développer de la feature, vous n'êtes pas en train de mettre à jour. What machin. Au final, un truc que je regrette quand même, c'est, à la fois les développeurs et l'administration et le client, c'est pourquoi avoir attendu que tout le monde soit noyé pour faire appel à la cavalerie. Ma prestation a coûté que dalle. Enfin, j'étais gratuit sur cette mission, j'étais à une source de revenus au final. Parce qu'en fait, j'ai dépanné quelque chose qui permet maintenant d'avancer et de ne plus avoir de problème. Donc du coup, à des moments, c'est bien de vouloir apprendre soi-même, mais à un moment donné, dans tous les graphes de décision, là, on a fait un proxy par l'extérieur et peut-être qu'un jour, je vais vous dire l'inverse. Allons sur un dédié. Ça dépend de la problématique et de la situation. vous êtes sur une AWS et je vais vous dire bah non, vous avez une super infrascalable, en fait, ça ne sert à rien à utiliser de lambda. Et surtout, très important, cette conférence a mis beaucoup plus de temps à être préparée que toute l'immigration. C'est quand même un petit peu dommage. ce n'est pas très efficace de faire une conférence. Donc, des commentaires, vous avez deux sites où vous pouvez mettre que voilà, j'ai été parlé trop vite et qui est passé de démo. Et je m'appelle Bastien de HolyCode et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des trois trucs. Et je crois que j'ai géré le temps. On va même avoir le temps pour les questions. Tout à fait. On a le temps pour une ou deux questions. Sinon, je peux compléter. J'ai plein de choses à dire. Notamment, l'invalidation du cache. C'est très important parce qu'on n'a pas parlé, mais je vais écrire un article qui sera mille fois plus complexe que ça et que vous allez avoir très mal à la tête à lire, qui arrivera sur le blog de HolyCode où il y aura plein d'informations en plus, notamment comment je gère l'invalidation du cache. Et le côté, parce qu'on a du cache à double niveau sur le front, sur l'API, qui fait qu'il y a quand même des problématiques qui sont intéressantes. C'est pas tout magique. Merci pour la présentation. Je t'en prie. Je voulais savoir, tu as choisi Clever Cloud. Tu as benchmarké d'autres solutions, genre plateforme SH, autre chose ? Alors, joli code, on a plein de projets, pas qu'un. Donc, du coup, on a eu l'occasion de tester plein d'autres solutions sur les autres projets. Là, en l'occurrence, c'était vraiment sur le besoin de varnish. Ils sont très spécifiques parce que le varnish est intégré sur le scalaire PHP. Donc, du coup, j'ai voulu utiliser Clever Cloud sur ces projets-là parce que c'était très approprié. Et vous auriez certainement à faire la même chose sur plateforme SH, tout pareil. Je pense que c'est un peu plus strict dans la manière de fonctionner. Là, c'est vraiment en one-liner tout le temps. Enfin, c'est vraiment, c'est presque trop souple, je veux dire. À un moment donné, il fait un peu de process, etc. Il y a moyen de déclarer les variés d'environnement dans un fichier JSON. Il y a moyen de faire des choses autrement. Mais là, il n'y a pas de problème sur ce projet-là. Je ne ferai peut-être pas un projet comme ça quand il y a 300 stagiaires sur le projet. Merci Bastien. On va arrêter là. Vous pouvez du coup profiter de la pause qui est dans la salle où il y a les sponsors de l'autre côté. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501